Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000 que moi je vais diviser avec les autres gars et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. En deux jours là, par exemple, on a monté un MIME, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur MIME, tu vois, c'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes, et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Oulak, c'est vrai, je me suis posé la question, même un jour, d'être Max sur MIME. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais tu imagines la maman de la fille ? Vis-à-vis d'Allah, tu imagines la faute grave que c'est ? Et du coup, après, voilà, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que tu as la religion, que tu as les pieds sur terre et tout, mais des fois, des fois, tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ne ferais pas du proxénétisme ? Tu vois, j'aimerais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, je remercie, je ne l'ai jamais fait. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baissent pour 1 000 euros la nuit, pour 500 euros, 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi, ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart, c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, une doigt dans la chatte, machin, tout ça, une carte des jambes, une photo sexier, tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 500, 600, 700 000 abonnés, tu vois. Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, et ben, son contenu, genre, pendant une manière, la meuf, elle fait 20 000 euros par mois, elle garde ses 20 000 euros, nous, on lui fait prendre, par exemple, 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros, et tout le reste, c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne, sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, on ne peut pas te dire que ça s'apporte sur mes réseaux sociaux, mais en deux jours, là, par exemple, quand on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes, et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité, il faut faire des contrats, parce qu'en fait, l'argent de mime, ça va directement sous son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois, c'est-à-dire qu'il faut un contrat à béton, comme quoi elle est obligée marcher à tout ça, et après, on a des hackers qui peuvent se faire sauter sans compte. Voilà.